bien bonjour à toutes et à tous bienvenue à cette seconde conférence de la seconde édition du cycle histoire et culture de l'aménagement intitulé l'intranquillité des territoires crise résilience et basculement ce cycle comme vous le savez est organisé par l'institut paris régions le comité d'histoire du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et l'école nationale supérieure de paris belleville alors vous avez semblé propice au déploiement d'une réflexion sur la question de l'aménagement du territoire et après avoir opté l'an passé pour un déroulé chronologique il nous emmenait du 17e siècle à nos jours nous avons choisi cette année d'organiser les séances suivant les nouvelles thématiques de l'aménagement urbain urbain pardon alors la santé pour la première séance qui avait eu lieu le 3 novembre dernier que vous pouvez retrouver sur le site de l'institut l'alimentation et les approvisionnements qui vont nous intéresser aujourd'hui et puis pour les prochaines séances nous y reviendrons à la fin de la de la session les échelles de la biodiversité le 9 février et les déchets et des métabolismes des villes le 6 avril je crois alors ce sont autant de sujets qui sont d'écrit une forme de résilience le basculement des modèles qui impose des éclairages multiples et complémentaires donc on reprend une organisation coutumière qui est un éclairage historique qui commencera la séance une prise de position d'un chercheur d'un expert et un éclairage d'un expert ou d'un spécialiste sur la question plus près de plus spécifique du trait du territoire francilien donc la question de la dénomination des villes c'est un sujet particulièrement d'actualité vous savez compte tenu des enjeux de santé et de maîtrise des sols en particulier le ravitaillement des villes et la distribution des denrées impact depuis longtemps l'aménagement du territoire des territoires devrait on dire et nous verrons comment ont évolué ces fonctions au fil du temps et quelles sont les dynamiques actuelles qui peuvent contribuer activement à la transition écologique nourrir la ville exige de la ravitailler et distribuer des denrées ce qui intéresse directement évidemment l'aménagement des territoires c'est ce que nous discuterons aujourd'hui avec lors de biazzi de l'institut des régions mathieu calame ingénieur agronome et marc des portes historien du comité histoire alors nous vous remercions de poser des questions aux intervenants sur le fil de discussion de la plateforme quand sur le petit bouton est à droite normalement de votre écran qm a pour le côté droit de votre écran donc et nous nous chargerons de poser des questions à la fin de chaque présentation et nous vous réservons de toute façon un temps d'échange en fin de séance avant avant midi donc je vous souhaite une bonne séance à toutes et tous et puis je passe la parole à marc des portes merci patrick donc je vais présenter en fait la présentation qui avait été prévue par jean-pierre villaud et qui malheureusement ne peut pas participer à la séance d'aujourd'hui donc il m'a je il m'a chargé de le présenter son exposé et je lui en suis reconnaissant jean-pierre villaud et professeur d'histoire économie contemporaine à la sorbonne il est spécialiste de l'alimentation et il s'intéresse aussi aux questions liées à l'innovation en général et à l'innovation en matière de l'énergie plus particulièrement il a publié un nombre assez considérable d'ouvrages et dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui manger en europe en 2011 approvisionnement ferroviaire et pratiques alimentaires des citadins en 2009 histoire des innovations alimentaires 19e 20e en 2007 et il a également publié il publie régulièrement des articles dans les revues spécialisées et en 2018 jean-pierre villaud a publié le vin du buffet de gare en france des années 1840 aux années 1930 ainsi que le wagon la charrette le panier ravitailler les halles de paris dans la seconde moitié du 19e siècle c'est donc un éminent spécialiste de la question dont on va avoir les remarques dans l'exposé qui va suivre alors béatrice pour le on peut lancer le powerpoint de jean-pierre e voilà donc jean-pierre villaud a préparé un petit powerpoint que je vais vous présenter donc le là là le premier élément c'est la diapo suivante sur lequel jean-pierre villaud souhaite assister et que en fait la question de l'alimentation représente deux flux dans la ville alors bon peut-être qu'on va passer à la diapo suivante parce que je vais pas vous lire le texte sur la diapo suivante on voit les halles de paris vers 1830 sur la place des innocents on voit ce bâtiment avec des piliers de maçonnerie de toits d'ardoises et ses évents pour assurer l'aération des locaux en fait que ce que nous dit jean-pierre villaud est que la question du ravitaillement des grandes agglomérations va provoquer un flux centri fuge pète si je puis dire vers le centre de la ville et va provoquer des la la concentration ce ravitaillement dans des lieux spéciaux qui vont être les halles alors les halles on en a de grands témoignages notamment dans les bassines du périgord notamment aussi en normandie avec des superbes charpentes en bois mais là la question là l'architecture va changer et au 19e siècle on va avoir une architecture de fer et de fonte et de verre qui va se substituer à cette architecture traditionnelle alors c'est un enjeu très important en fait parce qu'il s'agit cette forme de rationalisation qui est la concentration du ravitaillement en un seul point nous paraît naturel à nous mais en fait dans la ville ancienne le ravitaillement pouvait être assuré par des une myriade de boutiques et là on concentre donc en un seul lieu le ravitaillement ce qui permet aussi d'assurer des mesures de police des mesures de contrôle des mesures de contrôle des à denrées des mesures de contrôle d'éviction des denrées avariés par exemple des centres de distribution donc là il y a là un vrai enjeu et l'enjeu et aussi un enjeu d'architecture et d'ingénierie et il y a dans les mémoires d'Haussmann quelques une très belle page dont on peut se souvenir où Haussmann explique qu'il préfère les parapluies de fer de Baltard à l'architecture de pierre de Théodore de Balluc Théodore de Balluc donc qui va être évincée du projet des Halles et qui va se voir confier la construction de l'église Saint-Ambroise à Paris donc il y a donc un enjeu édilitaire un enjeu d'organisation de la ville un enjeu d'architecture un enjeu d'ingénierie avec ce ce mouvement centripète vers le centre des villes alors l'autre mouvement c'est la diapo suivante c'est un mouvement au contraire qu'on pourrait qualifier de centrifuges tant à éloigner du centre des villes du coeur des villes des fonctions insalubres alors la première d'entre elles celle qui incarne au sens propre au sens figuré cette fonction là c'est la fonction des abattoirs on avait vu lors de la dernière séance que déjà les lieux d'écarissage avaient été rejetés en dehors de la ville au l'ancien régime là au 19e siècle pour des raisons administratives et rationnelles et d'économie on externalise on écarte du centre des villes les abattoirs alors en haut à gauche vous avez un dessin d'ingénieur de 1830 qui ressemble à qui fait preuve d'une certaine rationalité et qui semble s'inspirer des trames de l'orthogonal de durand et en bas vous avez la grande halle de la villette qui existe toujours avec les deux pavillons d'octroi et fait notable évidemment c'est la présence du chemin de fer en premier plan qui roule à niveau et qui est essentielle pour l'approvisionnement en bétail du centre d'abattage qui est créé à la villette donc deux mouvements un mouvement centripète et un mouvement centrifuge diapos suivante l'autre l'autre élément merci béatrice l'autre l'autre point important c'est l'intégration dans la ville de des industries alimentaires au cours du 19e siècle deux phénomènes de deux logiques s'imposent la première c'est un l'accroissement du pouvoir d'achat qui accompagne un accroissement des demandes en denrées alimentaires et la deuxième logique et l'accroissement des capacités de transformation des denrées alimentaires en produits finis à l'intention d'une clientèle variée en conséquence de quoi l'industrie alimentaire va croître le bâti et le bâti de l'industrie de l'industrie alimentaire va s'imposer dans les coeurs du vide alors cette industrie alimentaire à une fonction de transformation des aliments en aliments finis si je puis dire depuis les productions agricoles ou les productions d'élevage et cette industrie alimentaire va avoir un rôle économique important puisqu'elle va avoir un elle va envoyer un certain nombre de personnes et puis aussi elle va symboliser la fin des disettes la fin des problèmes de nutrition dans les centres-villes à partir de 1830 à paris notamment et c'est une fonction donc à symbolique et économique est très importante alors la dit cette industrie alimentaire assure de nombreuses fonctions on peut citer les minoteries qui a qui approvisionnent en farine les centres-villes mais aussi la chocolaterine de meunier à noiselle mais aussi les biscuits lu à nantes alors on peut voir la diapos suivante je crois qui est une vision des usines de l'huile à nantes à leur extension maximale en 1927 et on voit un élément important c'est le phare de l'usine de l'huile toute cette industrie alimentaire est souvent ornementée et l'objet d'un soin particulier pour symboliser à la fois l'importance économique la fin des disettes la fin et l'abondance en biens nutritionnels alors jean carville aussi ainsi sur un point c'est la présence olfactive de ces de ces de cette industrie à à à marseille l'industrie veltène la brasserie veltène produit 25 mille hectolitres à marseille par an donc on dort là l'odeur du houblon se se répand mais je me rappelle aussi que à blois les industries la chocolaterie poulain répandait les néflux de chocolat dans toute la ville à l'époque alors diapo suivante oui donc le comment la présence du commerce en ville là on a une s une illustration de hansi qui concerne plutôt l'alsace où on voit le saint nicolas entouré de petits enfants allongeant les boutiques dont celle d'un charcutier qui brandit fièrement un jambon ou un jambon d'eau je sais pas très bien en tout cas voilà la présence de la de la du commerce de bouche en ville alors diapo suivante cette cette organisation du ravitaillement suppose bien évidemment une logistique très importante qui va être assurée à partir des années 1860 1880 par le le transport ferroviaire et le transport ferroviaire les différentes emprises foncières nécessaires pour le ravitaillement et la distribution ont marqué durablement la vie donc le transport ferroviaire on peut l'étudier depuis les gares émettrices et maîtrisse aux gares réceptrices depuis les gares de la vallée du rhône jusqu'au jusqu'à toutes les grandes gares parisienne notamment l'échec de bercy la gare de bercy destinée aux vins une autre emprise aussi qu'on peut noter dans la ville c'est les entrepôts frigorifiques dont la technologie change et qui laisse des traces dans la ville dans la toponomie de la ville notamment puisque aujourd'hui encore on parle de la 2 du quartier de la glacia à paris qui abritait les entrepôts frigorifiques destinés à fournir paris la capitale en glace en été et ses entrepôts frigorifiques vont être peu à peu remplacés et ils vont succéder les entrepôts frigorifiques de la steffe à la porte d'ivry enfin une autre marque aussi dans le paysage urbain qui est important c'est l'octroi vous savez c'est des postes de douane si je puis dire où on devait s'octroyer pour l'entrée de certaines denrées dans la ville l'octroi qui j'ai vérifié a été supprimé en fait en france qu'en 1943 c'est assez incroyable donc deux façons de se substituer à l'octroi soit de marcher à pied comme les maraîchères qui apportaient leur leur nourriture dans des paniers soit au contraire de vendre son vin à l'entrée de l'octroi et donc de pas franchir l'octroi voilà voilà l'organisation de la ville alors de plus en plus alors on peut passer les diapos là à droite vous avez un train qui desserre les usines meunier à noiselle en 1900 en 1900 donc on voit que le transport ferroviaire est bien essentiel à gauche pardon je voulais dire et à droite on a une affiche pour les chemins de fer de l'ouest qui vantent le transport de marchandises de marchandises qui sont arrivés à saint lazare avant quatre heures de l'après midi peuvent être distribués à londres le lendemain matin au petit matin alors bien entendu en fait c'est légèrement trompeur parce qu'il faut imaginer toute la logistique qu'il ya derrière pour apporter des denrées des victuailles à la gare saint lazare à quatre heures de l'après midi pour qu'elle soit distribué à londres on voit bien que il peut pas s'agir de flux de masse et en fait c'est bien la question que va poser peu à peu l'organiser cette organisation du ravitaillement et de la distribution alimentaire dans la ville diapo suivante en fait les flux vont devenir de plus en plus importants et notamment vont engorger les halles de paris et les emprises également vont devoir être de plus en plus importante afin de rationaliser la production alors sur cette image des halles de paris on voit toutes les ménagères venant faire leur marché on voit la publicité on voit un échafaudage de saint le stage et ça m'a fait penser à une page de la prisonnière prisonnière de marcel proust où il mentionne les cris de paris alors j'ai j'ai réouvert mon ma recherche et j'ai lu les cris de paris qui vont qui peuvent donner une illustration de cette de cette de cette illustration alors marcel proust rapporte les cris de paris qu'il entend au petit matin dans la rue j'ai de la belle asperge d'algenteuil j'ai de la belle asperge il arrive le macro macro bien frais macro nouveau voilà le macro mesdames il est beau le macro ou encore à la romaine à la romaine on a l'avant pas on la promène ou encore voilà des carottes à deux ronds la botte leur albertine prend la parole au s'écrit albertine des choux des carottes des oranges voilà rien que des choses que j'ai envie de manger faites en acheter par françoise elle fera des carottes à la crème et puis ce sera gentil de manger tout ça ensemble ce sera tous ces bruits que nous entendons transformés en un bon repas voilà c'est sur cette remarque un petit peu anecdotique que je termine l'exposé préparé par jean-pierre vieux merci marc merci pour cet exposé et cette belle conclusion des carottes à dessous la botte c'est un programme qui nous met tous en appétit merci à avant-pierre vieux d'avoir préparé ce montage on regrette évidemment son absence mais je pense que le propos était intéressant et essentiel pour introduire l'intervention suivante mais avant cela je voulais quand même te poser une question justement pour faire le lien avec l'intervention en particulier de mathieu et mathieu calame est ce que de quelle région proviennent ces denrées qui sont consommées dans la capitale au cours de la période que tu as abordé donc principalement le 19e siècle puisque tu as parlé des liaisons qui partaient vers l'ombre mais la question de l'approvisionnement de ces ne sais de s'éclairer sur ce sujet alors en fait pour répondre à cette question il faudrait voir produit par produit et donc en fait de nombreux historiens se sont par exemple intéressés à l'approvisionnement en blé de la capitale ou en bétail donc il faudrait répondre produit par produit quelle méthodologie qui existe c'est de contrôler les livres d'octroi ou les livres de comptes des marchés ou des mâles des boutiquiers et d'ailleurs en fait ce qui est amusant de voir c'est que la voisier fermier général à la fin du 18e siècle qui voulait s'enquérir de la production nationale en fait regarde la consommation regardent les livres d'octroi et on déduit ce qui est produit dans le royaume donc c'est une méthode observer la consommation pour voir quels produits sont consommés et leur origine c'est une méthode qui est toujours valable donc on faudrait voir produit par produit mais ce qu'on peut dire ces deux remarques faire ces deux remarques qui sont un peu d'ordre géographique d'abord on peut appeler l'interlandre l'interlandre la zone arrière productrice de pour la pour nourrir la capitale est très variée on avait vu l'année dernière avec le canal de briard construit au début du 17e siècle que ce canal avait notamment pour fonction d'approvisionner la capitale en blé et en vin de la loi pour faire mettre fin aux disettes aux pénuries de la ville donc très rapidement des liaisons à distance sont établis pour nourrir la capitale et ensuite donc ça c'est une ça c'est un premier point des liaisons à distance et en fait le chemin de fer ne jouera un rôle que lorsqu'il sera parfaitement établi c'est à dire à partir des années 1860 et même on peut dire quand les chemins de fer d'intérêt locaux seront établis c'est à dire plutôt à partir des années 1870 1880 avec le plan freinier donc ça c'est pour les liaisons à distance et puis à contrario il existe des les liaisons à court distance avec les zones maraîchères qui entourent paris alors et les zones maraîchères sont très actives encore au 19e siècle elles assurent une production très variée un de l'aubergine à la tomate du chou fleur à la carotte donc et par exemple dans le 15e dans l'actuel 15e arrondissement qui est intégré à paris suite aux mesures de l'annexion d'haussmann en 1859 1860 et bien dans le 15e arrondissement on trouve encore environ 120 maraîchers et 40 laiteries nourrisseurs donc ça prouve l'activité agricole à l'intérieur de la ville alors très rapidement ces maraîchers vont se spécialiser puisque les trains vont apporter une concurrence ils vont se spécialiser plutôt dans les produits de fraîcheur comme la salade le cresson l'oseille le persil tout ce qui agrémente les tables et d'ailleurs ça va correspondre à un commerce assez lucratif donc et peu à peu alors que la ville va s'urbaniser à l'intérieur par exemple les terrains citroënes sont construits sur des terrains agricoles les usines citroënes à javel dans le 15e sont construites sur des terrains agricoles peu à peu ces fonctions vont s'externaliser s'éloigner un peu plus de la ville et à titre anecdotique on peut citer par exemple les champignons qui sont les champignons de paris ils sont cultivés dans des carrières et au fur et à mesure que les carrières sont bouchées que les chantiers avancent avec la construction paris et bien les champignons reculent c'était une production très grande qualité 1 puisque par exemple les et les pêches de montreuil sont sont extrêmement renommés les asperges d'argenteuil également etc donc c'est une production de grande qualité et le géographe l'Elysée reclut les signal d'ailleurs il en parle comme les productions agricoles de paris voilà donc voilà ce qu'on peut dire donc un interland si on va pour employer un vocabulaire de géographe topographique c'est à dire directement lié à la ville il ya un interland topologique c'est à dire lié à la ville par des liaisons à distance oui c'est très clair merci marc et peut-être pour introduire si j'ose dire la discussion avec mathieu sur les évolutions enfin la situation actuelle plutôt ce que tu peux peut-être à partir de cette situation du 19e la grande reine c'est les évolutions qui ont eu lieu au cours du du premier 20e siècle là alors en fait c'est il faut croiser de multiples approches pour pour dresser un peu l'évolution au cours du 20e siècle le fait majeur évidemment c'est l'accroissement démographique 1 on passe de 45 40 47 millions dans les années 60 à 50 plus de 50 millions à la fin des années 60 donc c'est le fait majeur c'est l'accroissement démographique un accroissement démographique qui se fait surtout en ville donc en fait il y a une dialectique entre et la entre accroissement démographique et ville puisque la ville est un effet de l'accroissement démographique mais la ville est aussi produit en elle même une croissance démographique donc il faut considérer ça comme un tout et évidemment cette croissance démographique va amplifier les questions signalées par vidéo à la fin du 19e siècle donc il va falloir conjuguer une intensification de l'agriculture donc ça on le sait c'est par la mécanisation et par l'utilisation d'intrants et de fertilisants il va falloir aussi rationaliser ou en plus efficace le ravitaillement et la distribution donc ça va être par exemple l'externalisation des halles de baltar vers les halles de ringis où ça va être aussi le choix de la grande distribution le premier le premier supermarché est recréé à saint janvier des bois en 1962 et c'est un supermarché carrefour donc on voit bien les solutions qui sont adoptés pour la distribution et puis en parallèle aussi il faudrait évoquer les changements alimentaires les changements dans l'alimentation je crois que c'est au début des années 50 que pierre mendès france boit du lait en public pour inciter les français les petits enfants français à boire du lait donc on sent aussi que il faut mettre en aussi en parallèle ces changements alimentaires pour comprendre la dynamique la dynamique mais c'est un tout qui est qui est qui est complexe par exemple on peut lier les accroissements de rendement agricole avec l'exode rural il nourrit la croissance des villes donc il faut pour eux pour bien analyser le système c'est une analyse un petit peu complexe qu'il faut faire qui met en regard tous ces aspects de la question voilà mais ce qu'il faut retenir donc c'est intensification et changement d'échelle au niveau des aménagements urbains et aménagements régionaux d'accord merci merci encore marc pour cette présentation et tes réponses ils font là tu as évoqué le terme d'interlande que je crois mathieu calame que nous allons accueillir maintenant à utiliser ou va utiliser dans son dans son intervention le territoire caché des métropoles alors peut-être avant que tu n'aimes bien mathieu une petite présentation tu es agronome expert des problématiques agricoles et alimentaires et par ailleurs directeur de la fondation charles leopold mayer pour le progrès de l'homme alors tu as été responsable pendant dix ans de la conversion et la gestion de la ferme de la bergerie dans le val d'oies vers une agriculture biologique et plus largement une agriculture durable tu as été aussi président pendant trois ans de l'institut technique de l'agriculture biologique qui est une association d'utilité publique dédiée au développement de l'agriculture biologique et à ce titre tu as participé de la négociation sur les programmes de recherche agronome au profit de l'agriculture biologique ensuite tu as été chargé du suivi des politiques agricoles mondiales pour la fondation mayer et en t'intéressant à la dimension internationale de la question agricole et donc de la question agronomique à l'articulation entre l'agronomie donc et la gouvernance de l'agriculture tu as intervenu récemment aussi auprès de sébastien marot une insertion dans le champ de de l'architecture et l'urbanisme sébastien marot qui est professeur à le pfl pour l'exposition agriculture and architecture taking the countryside produite dans le cadre de la triennale d'architecture de lisbonne en 2019 puis aussi publié de nombreux ouvrages dont une agriculture pour le 21e siècle manifeste pour une agronomie biologique en 2007 la tourmente alimentaire pour une politique agricole mondiale en 2008 ou encore plus près de nous en 2016 comprendre l'agroécologie origine principe et politique tu viens de publier en septembre dernier enraciner l'agriculture société et système agricole du néolithique à l'anthropocène je crois que c'est au presse universitaire de france donc après cette présentation mathieu tu vas évoquer les le territoire invisible des métropoles ce fameux interland dont nous parlions tout à l'heure celui qui permet d'approvisionner la ville une terre agricole et forestière qui produisent la nourriture mais aussi qui qui permettent évidemment la vie urbaine alors c'est un territoire vaste et entendu un territoire vaste et étendu pardon et souvent disséminé et donc tu vas proposer au travers de l'écotropologie la science qui étudie l'impact écologique et des systèmes alimentaires des systèmes alimentaires pardon tu nous diras si ce système c'est un tel système te semble durable ou s'il appartient déjà déjà au passé voilà manière de lancer le débat mathieu je te laisse la parole merci beaucoup donc je vais essayer de vous de glisser vers mon powerpoint commencer par faire un partage d'écran à l'intervalle de l'écran tac 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 vous voyez mon écran là pas encore ah ah ça ne clique pas je clique sur partager votre écran voilà ça devrait être bon oui là vous le voyez voilà c'est bon parfait merci donc le territoire caché des métropoles ce sera le titre de mon intervention et en fait j'ai essayé de j'ai pas fait une étude de cas j'ai essayé de revenir d'une certaine manière dans les grandes masses parce que je crois que ce qui est très important pour pour anticiper l'avenir maintenant est d'arriver à combiner des études de cas détaillés mais aussi ce qui manque souvent d'avoir en tête les ordres de grandeur alors d'abord que la ville soit tributaire d'un interland c'est une évidence mais pourquoi et quel type d'interland alors d'abord il faut rappeler ce que nous consommons un humain adulte a besoin de 1800 à 3000 calories par jour selon le sexe et l'activité j'insiste sur la notion d'activité 3000 calories si vous êtes assis comme moi dans votre ordinateur dans une salle chauffée c'est beaucoup trop évidemment par contre quand le quand il n'y avait pas ce confort si je puis dire qu'on était dans des logements mal chauffés qu'on faisait des travaux de force il est évident qu'on consommait au moins 3000 kg calories voire plus alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un kilo d'oignon alors j'ai pris l'oignon parce que c'est un des légumes les plus consommés dans le monde ça fournit 340 kg calories ce qui veut dire qu'il vous faut au moins six kilos pour couvrir les besoins journaliers vous laisse imaginer ce qui serait il se passerait si vous deviez manger six kilos d'oignons tous les jours en fait un kilo de pain lui fournit presque dix fois plus et donc il faut simplement un kilo de blé pour couvrir les besoins journaliers en kilos calories alors certes on ne mange pas que des kilos calories mais c'est des c'est des c'est des points évidemment essentiels à avoir en tête parce que par contre effectivement les kilos calories nous fournissent l'énergie qui nous permettent de bouger de nous activer et donc on comprend juste en donnant ces chiffres pourquoi historiquement pour qu'une ville se constitue il est indispensable de contrôler directement ou indirectement un territoire et un territoire c'est de la terre et des hommes population paysanne qui soit capable de lui fournir des céréales et ça c'est un fait je dirais générique avec une exception peut-être dans l'histoire qui est l'empire inca puisque c'est la pomme de terre et pas une céréale mais enfin on va dire que c'est l'équivalent du céréale qui permet de fournir les kilocalories aux métropoles concernées alors ça nous permet de donner quelques trois trois conditions de maintien d'une ville et donc je me permets de citer james scott homo domesticus le titre en anglais c'est against the grain contre contre les céréales parce que james scott qui est un anarchiste dans l'âme et essaye de montrer le lien entre les premiers états qui sont farouchement esclavagistes et cette économie des céréales effectivement il faut trois choses pour qu'une ville se maintienne donc ce contrôle politique qui peut être soit direct c'est à dire que vous avez un territoire qui est tributaire le banc alors le terme de banlieue signifie tout à fait ça c'est l'espace qui est sous votre contrôle juridique souvent cet espace dans le cas par exemple de la suisse distingue aussi ceux qui sont citoyens et qui participent et ceux qui ne le sont pas les territoires ruraux était en fait administré par les villes qui étaient seigneurs de ces territoires ruraux ou alors vous pouvez aussi contrôler indirectement par ce qu'on appelle l'échange inégal alors typiquement c'est les pays bas ils permettent d'avoir une croissance urbaine je crois que les pays bas avait près plus de 40% leur population qui était déjà urbanisée au 16e siècle et ça passe à 60% entre le 16e et 17e siècle évidemment c'est pas le territoire des pays bas qui permet de contrôler ça mais simplement les pays bas en même temps représentent la moitié de la flotte européenne à l'époque et en fait ils font venir une grande partie de leur blé de la baltique et donc ça c'est les grâces grâce au fait que eux contrôlent le commerce etc et c'est l'échange inégal mais au fond derrière ça il y a quand même des populations paysannes qui sont souvent asservies et d'ailleurs il y a une corrélation historique entre le développement économique de l'ouest européen et le second servage de l'est européen la deuxième chose c'est qu'effectivement il faut et là je l'ai déjà évoqué tout à l'heure un aliment à forte honneur en énergie vous imaginez bien que ce système fonctionnerait dit fonctionner difficilement si on ne fallait manger que des oignons et évidemment il faut ce qui est essentiel et qu'on a vu dans la présentation précédente un réseau de transport et un système de stockage alors jusqu'au chemin de fer le seul système de transport qu'on avait c'était les voies navires des câbles et donc c'est pas finalement pas hasard que paris est comme emblème un navire effectivement ce navire c'est ce qui permettait de nourrir paris en réalité d'après tête qui est un historien de l'empire byzantin qui avait des calculs qui s'appuie sur des calculs d'autres auteurs en fait le transport des grains par terre n'était pas rentable au delà de 80 km ça vous donne une idée de la limitation de la taille des agglomérations qui aurait eu si on n'avait pas disposé du transport maritime et donc les réseaux de canaux qu'on souvent qu'on présente liés à l'irrigation dans une vision un peu productiviste de l'agriculture était en fait essentiellement d'abord des moyens de transport des pondéreux et le grand canal en chine est un exemple type parce que ça permettait notamment de faire basculer des quantités d'alimentation du sud qui était très avancée déjà dans la capacité d'avoir des multi des deux cultures de riz par an vers le nord qui était une zone de blé avec beaucoup plus d'aléas et donc il n'y a pas de métropole sans voie navigable que ce soit des ports maritimes des ports fluviaux etc etc alors c'est ça j'ai excusez moi je reviens en arrière ça jusqu'au chemin de fer parce qu'on a vu que le chemin de fer va en fait être une sorte de voie navigable terrestre il va permettre de radicalement changer les connexions entre territoires de raisonnement qui peuvent qui qui porte sur l'agriculture il peut d'ailleurs être étendu à toute la biomasse qu'on oublie souvent quand on parle d'agriculture on pense blé et c'est normal ça nous nourrit mais aussi ce sont mais ce sont évidemment des fibres pour les vêtements les cordes etc notamment quand les villes commencent à se développer autour de la production de tissus et il est évident c'est le chauffage qui est un élément décisif les voies de construction bâtiment navire et il faudrait rajouter également l'esclave et la main d'oeuvre souvent les villes pour des raisons notamment sanitaires sont des lieux de faible croissance voire de décroissance démographique et elles ne se maintiennent ou ne croissent que parce qu'il y a un afflux permanent de d'êtres humains mais qu'on peut être assimilé à de la biomasse active d'une certaine manière c'est ce qu'on appelle et c'est pour ça que je mets le terme de bio brain alors c'est si vrai que même dans le cas de l'esclavagisme des états unis et c'est vrai pour rome aussi il était moins coûteux de racheter des esclaves que d'en faire naître chez soi et donc en fait notamment chez les romains souvent on évitait que ses propres esclaves se reproduisent parce que c'était un coup finalement de faire grandir l'individu et donc c'est aussi quelque part un flux de matière que vous avez organique que vous avez organisé entre la zone de captation de la des individus et l'endroit où ils sont consommés puisque la mortalité était très élevé alors évidemment on comprend bien que le fait n'essaie de que la ville ne se maintiennent que parce qu'elle a une hégémonie politique ou ou économique fait qu'on peut avoir alors des effondrements j'ai mis dans un point d'interrogation en fait c'est plutôt une longue attrition dans le cadre de l'empire romain l'empire romain c'est pas d'une certaine manière s'est jamais effondré mais au fur et à mesure qui perdait le contrôle de zones céréalières et notamment quand il a perdu le contrôle de l'afrique occupé par les vandales sa population a décru donc rome passe de plus d'un million d'habitants à la fin du troisième siècle à moins de 50 000 au début du sixième siècle c'est pas des épidémies c'est juste que l'approvisionnement en grains est coupé et donc la métropole ne peut que se contracter quand elle perd le contrôle de son interland c'est évidemment à réfléchir également par rapport à la situation européenne puisque l'europe a connu sa situation d'expansion économique celle qu'on a vu et qui a été évoquée précédemment au 19e 20e siècle conjointement avec sa capacité de projection coloniale et de contrôle d'un certain nombre de flux de biomasse à son profit alors ce qu'il faut avoir c'est les notions en tête c'est les notions de biocapacité et d'empreintes écologiques la biocapacité c'est l'ensemble des fonctionnalités d'un écosystème c'est à dire c'est effectivement ce qui produit mais c'est aussi le fait qu'il assainit de l'eau c'est aussi le fait qu'il va absorber vos déchets etc donc c'est l'ensemble en fait des fonctions des services écosystémiques alors le terme est forcément très joli mais que fournit l'écosystème et donc un écosystème un hectare donné il a selon l'écosystème qui a dessus des biocapacités plus ou moins fortes la forêt sous nos climats étant évidemment un optima un optimum de biocapacité alors sur cette idée de biocapacité un chercheur allemand mais il a fait sa recherche au canada wacker nagel a développé une notion que vous connaissez peut-être tous maintenant qui est la notion de d'empreintes écologiques au fond le résonant de wacker nagel il est le suivant la terre il ya la terre a une certaine capacité une certaine fonctionnalité et il a décidé d'imaginer une sorte d'hectare type qu'il appelle l'hectare global et les hectares globaux qui est de dire voilà un hectare moyen finalement l'hectare moyen de l'écosystème terre rend un certain nombre de services et combien notre mode de vie nous fait le tel consommer ses hectares globaux qui va nous permettre d'ailleurs chacun d'entre nous de calculer notre interland personnel alors le calcul peut valoir pour une personne ou une organisation et on va considérer les villes comme des organisations alors vous voyez le principe de l'empreinte écologique de la convergence qu'il faut avoir entre notre empreinte et les capacités de la planète sont exposés sur la sur le dessin de gauche et à droite vous voyez quand même un petit peu finalement l'ensemble des de ses fonctionnalités le fait de nous produire nous procurer de l'énergie etc etc alors ça nous permet de nous poser effectivement la question finalement nos organisations de quels sont le nombre d'hectares qu'elles consomment alors il faut dire que le les travaux de wacker nagel ont été comme tous travaux qui ont eu beaucoup de succès très contestés on peut je pense contester beaucoup de petits détails mais je crois que l'ordre de grandeur à mon avis est exact et et d'une certaine manière c'est des débats un peu picrocolins de toute façon sur le principe il a raison il va falloir tenir dans les biocapacités de la planète qu'est ce qu'a signifié de ce point de vue là la révolution du système alimentaire dans la société industrielle d'abord évidemment elle n'est possible que parce qu'il ya un impérialisme global qu'est l'empire britannique évidemment c'est de lui que vient la révolution de l'ensemble du système et c'est normal c'est lui et l'hegemon il ya effectivement la conjonction entre l'effondrement du prix des transports terrestres grâce aux trains aux camions à l'automobile progressivement le développement de la chaîne du froid qui a été abordé qui modifie profondément la logique de stockage les pays les la grande bretagne par exemple va au milieu du 19e siècle commençait à importer du beurre de du québec ce qui était évidemment absolument inconcevable auparavant puisque c'était un produit qui est hautement périssable donc tout d'un coup on peut faire venir de loin des produits périssables alors c'est intéressant d'ailleurs parce que l'exemple de l'hu a été évoqué l'hu se trouve à effectivement l'hu se trouve à la convergence des flux de sucre qui arrive des des caraïbes du blé qui vient probablement de l'arrière pays poids de vin et du beurre qui vient du grand ouest et donc lui est très bien placé de ce point de vue là c'est un cas d'école en école d'agronomie on nous explique toujours que lui c'est bien situé par rapport à la production de sucre c'est pas un hasard si nantes est à la fois une ville négrière et une ville dans lequel il y aura et puis bien sûr il y a cette industrialisation de l'agriculture avec l'arrivée des nitrates des pesticides des tracteurs alors qu'est ce que signifie d'ailleurs en termes de de changement technique cette industrialisation de l'agriculture l'agriculture elle a été en fait rendu massivement possible par parler de guerre mondiale les grands les ruptures techniques mais surtout les ruptures économiques sont liées aux deux guerres mondiales parce qu'on pouvait techniquement faire un certain nombre de choses mais elles étaient économiquement peu rentables et les guerres ont en fait doté l'europe de toute toute une industrie de la guerre qui va être habilement recyclée comme industrie pacifique pour les l'agriculture alors de quoi s'agit-il tout en haut vous avez un obus alors je vous après ce qui s'est passé à beyrouth je vous fais pas de commentaire autrefois il fallait expliquer un petit peu la chimie des ammonétrates voilà je m'arrête là vous avez compris que c'est la même substance qui explose et qui fait pousser nos blés plus vite en île de france la seconde rupture qui date aussi de la première guerre mondiale c'est la question des organochlorés des gaz de combat alors pour ceux d'ailleurs qui souhaitent utiliser des produits qui ne sont pas testés pour des sur les animaux et bien sachez qu'un certain nombre de produits ont été testés sur les hommes avant d'être utilisés contre les animaux c'est le cas des organochlorés d'ailleurs c'est le même chercheur allemand fritz haber qui à la fois est à l'origine de la synthèse de l'azote qui permet de faire la nitrate la synthèse des nitrates des ammonitrates et qui relance le programme des gaz de combat durant la première guerre mondiale et qui a l'idée avec un autre homologiste de les utiliser à l'époque pour la forêt comme insecticide donc vous voyez sur la sur la partie de droite des organochlorés alors évidemment beaucoup moins violents que l'hyperite qui a été utilisé pendant la première guerre mondiale mais qui sont de la même famille qui sont en train d'être utilisés sur des insectes et puis bien sûr la la motorisation grâce aux chars qui vont donner les tracteurs et enfin une rupture majeure pour nos territoires le fil de fer barbelé qui va rendre complètement inutile le maillage de haies dont il faut rappeler qu'elles étaient multifonctionnelles à la fois pour produire du bois de feu un peu de bois d'oeuvre mais beaucoup moins mais surtout énormément contenir les animaux quand quand vous avez un biodi qui s'appelle le plessis il s'agissait d'endroits où il y avait énormément de haies tressées qui permettait de retenir le bétail et donc grâce aux barbelés on n'a plus du tout besoin de haies pour contenir le bétail voilà alors simplement évidemment cette agriculture elle est thermo industrielle en réalité parce qu'il ya une forte consommation en énergie de l'industrie des ammonitrates ça entraîne également lié aussi à la révolution des trains donc il ya une convergence en fait des transports et de la rupture agronomique qui représente l'arrivée des nitrates le fait que vous n'avez plus besoin de retour de chercher de synergies entre vos cultures le fameux système de polyculture élevage vous n'en avez plus besoin vous pouvez faire de la monoculture de céréales et donc vous allez avoir des spécialisations des territoires le bassin parisien qui va devenir se spécialiser dans les céréales et évidemment le grand ouest et particulièrement la bretagne et avec l'arrivée du toja d'amérique se spécialise dans l'élevage serait donc d'un côté vous avez des territoires vous avez beaucoup trop de lisier et de l'autre est donc un des excès d'azote et de l'autre vous avez des territoires qui sont en déficit chronique d'azote c'est le cas de l'île de france et donc vous mettez de l'azote chimique va se retrouver d'ailleurs dans l'eau et vous avez donc un allongement gigantesque des chaînes de transport alors peut-être plutôt une massification puisqu'on a vu que dès le 17e 18e siècle entre les épices le sucre il y avait énormément de produits qui venaient de loin mais disons qu'il ya eu une massification totale et puis vous avez une motorisation de la mécanisation alors je distingue motorisation et mécanisation vous pouvez mécaniser avec il y avait une mécanisation avec une traction animale ce qui est important là c'est que l'animal disparaît au profit du moteur le cheval de trait qui a connu son apogée au 19e siècle et jusqu'à la guerre de 14 est remplacé par les moteurs et d'ailleurs on comprend pourquoi il ya eu énormément de victimes équines lors des deux guerres mondiales donc en plus ça tombait bien il y avait un déficit de chevaux et puis vous avez donc ce que nous avons déjà abordé je ne m'étends pas là dessus le développement des chaînes du froid mais qui modifie aussi le type de produits que vous pouvez transporter l'ensemble de ces changements entraîne une consommation accrue de pétrole et de charbon et quand on réfléchit bien à ce que sont le pétrole et le charbon c'est de la biocapacité fossile quand vous êtes dans votre voiture que vous mettez le contact ce que vous brûlez c'est de l'énergie solaire capté par l'écosystème il ya 80 à 200 millions d'années et dans la manière identique quand vous utilisez le charbon donc en fait c'est c'est des global hectares fossiles que vous consommez à chaque fois que vous utilisez du pétrole et du charbon et il faut rappeler que malgré un développement des énergies renouvelables quantité de pétrole et de charbon consommé dans le monde continue de croître donc nous continuons de piocher sur nos blocs global hectares fossiles alors pour donner un exemple en france métropolitaine nous les calculs c'est qu'on utilise 5,2 global hectares par habitant il veut dire 3,5 millions de kilomètres carrés soit cette fois la france métropolitaine il ya besoin de ça pour nous faire tourner en île de france on est à 5,58 global hectares donc ce qui veut dire que on consomme la taille de la france et des territoires d'outre-mer inclus territoire d'outre-mer inclus donc avec la guyane etc et paris intra muros on est à 6 hectares globaux c'est à dire 131 mille kilomètres carrés un quart de la france métropolitaine ce qui est intéressant d'ailleurs c'est ce qu'on montre c'est que à travers ça le nombre de global hectares qui sont consommés par habitants croient avec avec finalement le la densité qui est comme ce qui est complètement contre intuitif en fait c'est moi la densité qui est en cause d'ailleurs que le fait que la densité se produit en réalité au sein des normes métropoles voilà et donc ces énormes métropoles génèrent une consommation d'énergie et de ressources absolument insoutenable alors évidemment si on revient là les globaux hectares c'est tout toutes vos consommations confondues si on revient à la question plutôt alimentaire et si on imagine l'île de france aujourd'hui avec la consommation actuelle si on la relocalisait complètement on consommerait 4 millions 514 mille hectares ça c'est une île de france relocalisée et si cette île de france avait une consommation responsable alors les concepteurs de de ce petit outil ont décidé que responsable enfin j'ai mis 100% bio et moins 50% de produits animaux ce serait encore 3,8 millions d'hectares sachant que 50% de produits animaux c'est quand même beaucoup plus que ce qui est préconisé maintenant pour avoir en fait une consommation responsable et soutenable il faudrait plutôt avoir réduit de 80 voire de 90% alors ça c'est ces chiffres sont issus d'un petit outil que je vous mets à parcell.app.org qui vous permet de faire ça pour n'importe quelle commune n'importe quelle organisation d'ailleurs vous déterminer la population est ce qui est important à retenir c'est que la france a environ 29 millions d'hectares de terres agricoles et c'est un ordre de grandeur important 18 millions d'hectares de prairies 10 millions d'hectares de grandes cultures et 1,6 millions d'hectares de culture pérennes donc vous voyez par rapport aux chiffres aux chiffres précédents l'île de france rien que pour son alimentation dans le régime actuel en consommerait 4,5 millions d'hectares alors le problème c'est pas seulement les flux entrants c'est aussi les flux sortants si je puis me permettre cette comparaison qui évidemment n'est pas toujours agréable à entendre mais qui est biologiquement vrai c'est que l'île de france est la plus grande porcherie de france on a une grande concentration d'animaux monogastriques qui tous les jours sécrète un certain nombre de lisier et donc nous avons d'une part le fait qu'il faut épurer ce lisier et on a donc des stations d'épuration où se perd se produit une perte énorme d'azote et puis on a l'habitude culturelle qu'on peut comprendre de ne pas avoir envie de laisser les corps de nos morts n'importe où donc on va les stocker et simplement les eaux sont extrêmement riches en phosphore et à l'heure actuelle les catacombes de paris que vous voyez à droite constituent probablement une des principales réserves de phosphore de d'île de france voire de france voilà ça fera très plaisir aux espèces qui viendront ultérieurement elle se décrit qu'ouvriront un jour des mines de phosphore elles se demanderont d'où elles viennent mais ce sera dans plusieurs millions d'années alors évidemment face à ce constat il ya s'est développé des je considère être un mythe le mythe de la ville auto nourricière bouclant les cycles alors de très belles représentations théoriques voilà mais ce qui est flagrant dans tous ces projets c'est que en général il ya une ignorance totale des ordres de grandeur le coût énergétique à la fois l'énergie grise pour construire tout ça et l'énergie pour le maintenir est strictement jamais abordé enfin on postule toujours qu'on va trouver une énergie miracle qui va capter toute l'énergie solaire etc et puis quant à la question de l'espérance de vie de tout ça et du démantèlement c'est pas posé non plus je rappelle quand même que la plupart des végétaux la matière organique en général est acide ça développe des acides que l'acide et le béton c'est pas génial et que l'espérance de vie de ces structures n'est jamais abordé sans compter quelles infrastructures en dessous pour permettre d'alimenter tout ça en eau ou en autres données donc il faut arriver quand même à ce constat c'est qu'en 200 années les la société industrielle n'ont pas fait mieux que 3,5 milliards d'années d'évolution en termes de performance alors je sais que nous sommes très intelligents mais quand même la nature par essais erreur a fait des trucs finalement pas mal qui ont été en tout cas qu'on subit l'épreuve du temps ce qui est toujours une très bonne épreuve pour savoir si les choses sont durables et je pense que nous vivons dans une totale illusion de la capacité de substituer aux organismes biologiques aux organisations biologiques des automates et c'est ce qu'on voit complètement le fantasme de la ville qui se nourrirait elle-même alors bien sûr il y a quand même des mouvements comme le pacte de milan pour une responsabilité des villes par rapport à leur système alimentaire durable c'est bien je m'en félicite mais il faut bien reconnaître que il ya encore pas mal de travail et pour terminer est ce qu'il faut oser poser cette question de la fin de la métropolisation je crois que oui je ne sais pas ce n'est pas une prédiction je prétends pas regarder dans une boule de cristal et dire c'est ça qui va se passer mais je crois néanmoins que quand on est dans une phase d'incertitude et je pense que c'est le cas de la période actuelle c'est très bien d'avoir des plans b et c'est pour ça que je pense que c'est quand même un scénario qui devrait être travaillé et en se disant mais finalement déjà est ce qu'on est capable de dessiner de d'imaginer une métropole durable avec les technologies dont on dispose la réponse à mon avis est non donc si on n'a pas de rupture technologique à ce moment là c'est ce plan b qui va se réaliser et encore une fois on n'est pas du tout certain qu'on peut avoir des ruptures technologiques et c'est pour ça que j'ai remis le bon vieux schéma théorique de de thunan qui est toujours malgré tout intéressant puisque qu'il y ait un territoire une ville un système de transport éventuellement des centres périphériques et je pense qu'il ya un gros travail à faire là dessus de même que on a complètement bouleversé les territoires avec l'arrivée du pétrole on a fait une planification et à faciliter non seulement une planification en plus on a construit des infrastructures pour la voiture etc il va falloir sérieusement réfléchir à ce que sera notre territoire le jour où nous n'aurons plus de voitures et où il faudra par ailleurs nous nourrir avec nos propres forces que ce soit pour des raisons écologiques d'ailleurs ou pour des raisons géopolitiques puisque je crois que malgré tout les jours de l'impérialisme européen sont dernièrement voilà merci merci mathieu pour se l'exposé très clair et complet qui termine pour une c'est vraiment une note d'espoir et l'interrogation à créer de l'échelle aujourd'hui à des alternatives de la métropolisation il paraît effectivement un scénario assez assez probable dans ton exposé tu as évoqué le rôle politique du barbelet je me souviens de cet écrit d'olivier razak sur l'histoire politique du barbelet qui est un petit ouvrage l'édition de la fabrique qui était extrêmement intéressant sur ce sujet sur le rôle ce petit outil ou équipement à jouer et joue dans toute l'histoire que tu as retracé est ce que alors il n'y a pas de question des internautes je suis un peu déçu ce serait bien que vous puissiez poser vos questions n'hésitez pas à réagir on posera les questions même à la fin de de tous les exposés pour essayer de fabriquer un petit débat est ce que marc tu as des questions pour pour mathieu oui alors j'ai une première question c'est sur la notion d'interland donc c'est un mot germanique je crois ma question est la suivante c'est est ce qu'il faut est ce que il ne faudrait pas prendre en compte une notion qui pourrait être celle d'interland emboîté enfin je m'explique c'est ce qu'on nous explique aujourd'hui sur la déforestation qui est faite en amazonie pour produire du colza qui viendra nourrir les animaux du grand ouest français donc c'est l'idée que ou alors c'est par exemple tel troupeau qu'on amène né à tel endroit qui va qui va être élevé dans quel autre est ce que c'est comment voilà ma question vous la comprenez c'est comment est ce qu'il faut est ce qu'il ne faut pas complexifier la notion d'interland et comment pourrait-on le faire oui c'est très juste la notion d'interland elle signifie une ville avec le territoire et on imagine tout de géographiquement le territoire proche mais dès le moment où on a commencé à faire venir massivement de la biomasse de très loin l'interland par exemple de d'amsterdam d'une certaine manière c'était des plaines en pologne etc alors je pense qu'il ya des travaux qui essayent à chaque fois de voir maintenant dans la mondialisation en fait quand vous achetez des bananes vous savez pas nécessairement d'où elles viennent donc ça demanderait des recueils extrêmement précis je pense ça vaut la peine d'être fait ne serait-ce que parce que effectivement une rupture peut se produire parmi les réflexions notamment de jared daimon des ruptures peuvent se produire dans un espace donné parce que vous étiez connecté à un autre espace qui rentre lui-même en prise disons que si vous dépendez alors on se fait typiquement avec le pétrole on tremble à chaque fois que les choses vont mal au moyen-orient puisque si le pétrole n'arrive plus on a des problèmes mais ça pourrait effectivement se produire un jour par exemple si les si les chinois captaient entièrement le soja d'amérique que viendrait la bretagne et donc les acteurs les territoires mais aussi les acteurs ont intérêt d'avoir de se faire des cartes stratégiques où ils savent d'où viennent leur leur matière première et donc effectivement la notion d'interland est plus très appropriée effectivement c'est souvent un archipel en fait un archipel de territoires réels qui fournissent les biocapacités qui nous permettent de vivre alors bon certaines sont moins stratégiques parce qu'on peut très bien vivre sans café un certain temps voire toute sa vie mais certaines peuvent être nettement plus nettement plus stratégique alors c'est ce qui rend discutable d'ailleurs dans mes présentations les présentations sont plutôt des expériences de pensée et des vues de l'esprit puisque comme on le voit la relocalisation par exemple la production de café en france n'aurait pas de sens donc ce qui se profil derrière si on voulait si une agglomération voulait trouver une résilience totale et immédiate c'est aussi des changements de mode de consommation bien sûr et il ya un lien entre nos modes de consommation et le type de interland qu'on mobilise soit concentré sur l'archipel merci alors là on a une question je pense importante de te poser là à l'issue de ta présentation avant de céder la parole à l'heure de viazi c'est concernant ton que tu as évoqué le scénario un peu qui pourrait être jugé comme catastrophe je sais pas par certains de la fin de la métropolisation et donc il ya une demande de développement un peu de de ce scénario et puis en complément en quoi le schéma de vente honne et reste pertinent opératoire dans le cadre de ce scénario et dans et dans ce scénario aussi de complexification dont tu viens de parler de l'interland qui va vers une archipelisation finalement de ces territoires est ce que tu peux développer en quelques minutes oui je pense qu'on peut reprendre repartir par exemple de cas concrets très récents qui sont les crises économiques en grèce en espagne bon la france a été finalement relativement préservé parce qu'on elle n'est pas rentré dans une crise de la dette énorme mais vous pouvez avoir par exemple une rupture de vos flux tout simplement parce que vous n'êtes plus solvable et c'est impressionnant comme vous voyez à ce moment là ben les gens n'étant plus solvable ne peuvent plus acheter par exemple du pétrole du choude et ils vont commencer à couper des arbres dans les parcs aux alentours d'athènes pour se chauffer de même en espagne on a vu tout un coup des des gens n'ayant plus d'emploi se repose à la question de s'installer en agriculture de savoir comment on produit sa nourriture et on voit bien que cette ce discours sur la relocalisation est monté en puissance en fait avec le fait qu'en fait beaucoup de pays se sont aperçus et beaucoup de collectivités sont aperçus finalement qu'on pouvait être déconnecté brutalement des échanges pour des questions budgétaires et financières parce que la mondialisation elle vous dit elle vous fait la promesse de tout vous fournir quand vous êtes connecté au marché global elle vous demande de vous connecter au marché global mais elle vous garantit pas que vous resterez connecté au marché global est ce qu'on observe depuis 2008 je trouve c'est de plus en plus d'agglomérations qui se pose ces questions de leurs plans alimentaires territoriaux qui ont même été décidés par la loi qui incite les agglomérations à se dire mais oui comment comment on se nourrit et pourquoi et là le schéma de fontunen alors je ne dis pas qu'il faut le replante nick fontunen avait raison mais je crois par contre que la manière dont il a essayé de raisonner est extrêmement moderne qu'il faudrait reprendre ses travaux les bousculer sans doute je pense typiquement qu'on va pas faire disparaître le train on voit bien que chez fontunen l'eau joue encore un rôle considérable mais il serait à moderniser et les villes auraient intérêt à travailler conjointement leur approvisionnement le transport le stockage en gros c'est les trois choses et là je crois qu'il ya une réelle demande enfin en tout cas je peux dire que en tant que les agronomes qui étaient une profession en voie de disparition jusqu'à très récemment sont à tous sont tout à fait requinqué par la demande urbaine maintenant des élites urbaines et cette inquiétude qu'il y a autour de comment on fait pour se nourrir en cas de problème les cartes de retravailler sur carte de redessiner un territoire oui jusqu'à aller à ce que tu définissais comme des interlandes intérieures qui vont vers cette espèce de relocalisation des états qui sont plus individuels quasiment ou communautaires je sais pas oui ben de toute façon on peut dire que le mouvement des amaps mais je crois que l'or en parlera plus que plus après enfin d'une certaine manière les consommateurs à titre privé alors des consommateurs minoritaires mais qui sont des consommateurs se sont intéressés à cette question de la proximité et d'une certaine manière on est en train de passer au niveau du stade des communes et en fait changement social c'est souvent ça vous avez d'abord des groupes de particuliers qui sont un peu innovants et puis on passe au sein des collectivités territoriales et puis on sait pas jusqu'où ça peut monter cela étant je pense que ça sera peut-être ma conclusion je crois plus un système de subsidiarité enfin dans un cadre d'un ordre d'organisation fédéraliste mondiale que l'idée que chacun va faire son petit son petit plan alimentaire territorial pourquoi parce que admettons au nom de ville comme comme trois villes comme rennes nantes et angers si chacun fait son petit plan alimentaire territorial sans se renseigner sur ce que font les autres si ça se trouve ils vont prendre dans leur calcul les mêmes hectares donc s'il n'y a pas une coordination entre les agglomérations vous pouvez vous apercevoir que chacun a fait son joli plan alimentaire territorial mais que en fait tout le monde a des vues sur les mêmes ressources et donc la question du partage des ressources se posera de toute façon c'est particulièrement vrai quand les gens sont en train de mettre en place du chauffage urbain à base de plaquettes de bois ils se coordonnent pas nécessairement pour savoir s'ils visent tous les ressources du même massif donc la relocalisation pour bien pour être bien intelligemment fait et c'est ça la différence peut-être avec le schéma de von trunen elle demande quand même si on veut pas que ce soit conflictuel une coordination au niveau supérieur bien merci mais écoute on espère qu'on aura on pourra poursuivre ce débat à la fin de la séance avec l'ensemble des internautes et intervenants peut-être qu'il est utile maintenant que nous étions nous écoutions l'heure lors de biazzi qui va nous parler plus spécifiquement de la situation francilienne donc lors de biazzi est ingénieur en agronomie au sein du département environnement urbain et rural de l'institut paris région et travaille particulièrement sur les évolutions des modes de vie des franciliens et les questions d'agriculture urbaine alors ces travaux portent sur les espaces ouverts l'agriculture l'alimentation durable et plus particulièrement ces dernières années je crois sur les filières alimentaires courtes de proximité ainsi que les différentes formes d'agriculture urbaine donc on rejoint un peu les questions qu'on est en train de soulever à l'instant qu'on est soulevé à l'instant lors de biazzi accompagne les politiques poli les politiques publiques pardon agricoles et alimentaires aux côtés de partenaires régionaux et a participé en particulier en 2009 à la définition de la stratégie alimentaire de la région île de france elle a également participé contribué à la création de bases de données régionales sur les jardins collectifs avec l'agence régionale de la biodiversité d'île de france entre autres et puis aujourd'hui sur la agriculture urbaine à l'échelle de l'île de france tout entière donc pour finir lors de biazzi coordonne et publie de nombreuses études sur les questions rurales agricoles alimentaires notamment la classe rurale et agricole de l'île de france en 2004 les filières courtes de proximité au sein du système alimentaire francilien en 2015 et puis sous forme de note rapide qu'un format de diffusion de l'institut paris région la durabilité des circuits courts en 2017 et une note rapide sur l'agriculture urbaine en 2018 et puis enfin à la coordonnée le cahier numéro 173 une métropole à ma table en 2017 qui est téléchargeable comme l'ensemble des documents d'ailleurs que j'ai cité sur le site de l'institut et elle conçoit et coordonne et anime des formations sur l'alimentation durable et l'agriculture urbaine à l'attention des élus à l'adresse des élus et des professionnels alors en intitulant l'intervention son intervention comme le système le système alimentaire francilien du champ à l'assiette lors de biazzi va examiner comment en s'appuyant sur les attentes et les pratiques des consommateurs fonctionnent ou dysfonctionne c'est elle qui va nous le dire le système alimentaire francilien et quelle place peuvent occuper les filières courtes de proximité alors je vous laisse je te laisse la parole bonjour à tous vous entendez oui c'est parfait véritable c'est bon alors ensuite on va essayer de mettre le powerpoint le moment un peu de stress pas de stress non mais de suspens parfaite ça marche ou pas ça marche oui on voit faudrait passer en plein écran tu pouvais passer en plein écran parfait merveilleux c'est bon bon j'avais un petit message qui me disait que j'étais déconnecté mais si vous m'entendez vous voyez c'est parfait les deux donc voilà je vais poursuivre les les réflexions à qui se sont engagés ce matin sur l'alimentation en me focalisant sur un territoire donc le territoire d'études finalement de l'institut de paris régions à savoir l'île de france alors l'île de france est évidemment une grande région urbaine à tout le monde le sait mais c'est aussi une grande région agricole et alimentaire on a commencé à en avoir une petite idée à travers à travers les exposés précédents en effet l'île de france c'est la bosse finalement des terres qui sont parmi les plus fertiles au monde france c'est également le bris de mots le bris de melin l'amande de midi le cresson de mer et ville la baguette des franciliens bien sûr est aussi le plus grand marché de gros en produits frais au monde plus de 100 restaurants étoilés bref c'est une région capitale qui a grandi avec et grâce à son agriculture et inversement mais c'est aussi comme toutes les grandes métropoles une région qui concentre la population les enjeux dans un contexte mondial on a commencé à l'évoquer également on a vu se succéder des crises des scandales alimentaires des crises sociales économiques environnementales climatiques et aujourd'hui donc sanitaire alors évidemment les questions sur l'agriculture l'alimentation la durabilité un des systèmes alimentaires les circuits courts ne date pas de cette terre mais disons que cette crise a exacerbé les craintes les interrogations en fait peut-être pour la première fois depuis longtemps dans une société industrielle civilisée on a eu peur avec cette crise de manquer de nourriture du moins l'accès à l'alimentation a été contraint après finalement ça a rappelé le le l'alimentation était un besoin vital alors même si ailleurs dans le monde pour certains la sécurité alimentaire c'est quelque chose qui est quand même heureusement un combat quotidien juste un chiffre peut-être celui du rapport de l'onu en avril 2020 aujourd'hui dans le monde il ya 135 millions de personnes qui et ce chiffre pourrait être doublé à cause de la crise du couronne à vie voilà donc cette crise finalement elle a exacerbé deux tendances qui étaient déjà en germe dans notre société tout d'abord défiance envers le système alimentaire donc cette crise de conscience sur la non durabilité de notre système elle ne date pas de cette crise elle n'est pas nouvelle les consommateurs sont de plus en plus inquiets ou moins interrogatif sur ce système sur ce système alimentaire avec des déconnexions multiples l'agriculture et la ville qui se sont peu à peu tourné le dos on l'a vu dans les exposés précédents des connexions qui est aussi économique et relationnel avec de plus en plus d'intermédiaires entre le champ et et l'assiette et puis donc une déconnexion politique puisque on a l'impression de ne plus connaître ou plus maîtriser ce que l'on mange donc ça voilà la défiance de première tendance qui était en germe dans notre société mais aussi une réaction plus positive peut être face à cette défiance d'ailleurs une envie de comprendre une envie d'agir et donc là on a vu se développer encore plus à travers lise tout ce qui était bio local saisonnalité solidarité aussi donc c'est à travers cette tête double réaction que je vais structurer cet exposé là je vous avais mis justement quelques titres de journaux ou d'articles de recherche qui sont parus d'un confinement à l'autre j'ai envie de dire il relève bien cette de ce double cette double réaction qu'a suscité la crise donc défiance mais aussi envie de envie d'agir et donc je vais vous parler dans un premier temps du système alimentaire francilien on va essayer de décrypter de voir comment il fonctionne ou en effet comment parfois il se fonctionne quelles sont aussi les nouvelles attentes des consommateurs et puis je aurai un petit focus sur justement ces filières courtes de proximité la place et la diversité elles occupent en île de france donc tout d'abord le système alimentaire francilien j'aime bien toujours repartir d'un petit schéma assez simple pour préciser comment le parcours en fait des aliments du champ à l'assiette en fait pour que ces aliments arrivent jusqu'à jusqu'à nous il ya plusieurs maillons tout d'abord le maillon de production puis souvent un maillon de transformation c'est nécessaire ensuite évidemment toute l'étape de distribution pour que les produits arrivent jusqu'à et tout ça se fait par grâce à des étapes aussi de logistique et de transport tout ça pour dire que ces maillons ils sont interconnectés et ils sont dépendants les uns des autres il va évidemment avoir des répercussions en termes d'emprise et de flux on l'a vu également dans les exposés précédents alors clarifions tout de suite les les choses mathieu cala m'a commencé à le dire sur la non possibilité d'autonomie alimentaire des villes et je vais tout à fait dans ce sens là en france on a une exploitation agricole pour 128 personnes en île de france c'est une exploitation agricole pour 2400 si on prend paris petite couronne c'est une exploitation agricole pour 74 mille personnes on voit tout de suite en termes quantitatifs comme ça ne serait ce que dans les grandes lignes que les 5000 exploitations franciliennes ne peuvent pas nourrir 12 millions de franciliens c'est encore plus créant évidemment si on prend un périmètre à en rose paris par exemple projet de paris c'était d'avoir 30 hectares d'agriculture urbaine ça même si c'était cultivé de manière très très intensive ça ne fournirait pas 4% des besoins alimentaires des parisiens en légumes donc voilà toutefois il existe des filières courtes locales elles sont porteuses de valeur et d'innovation mais voilà l'autonomie alimentaire est fait ça on n'en parle plus on va pouvoir se consacrer à comment fonctionne notre système au delà de cette de cette utopie donc on a un système alimentaire on l'a vu quantitativement qui est finalement déséquilibré puisque d'un côté on a peu d'agriculture peu d'industrie agroalimentaire en île de france et de l'autre on a énormément de bouches à nourrir énormément de restaurants de commerce alimentaire donc non seulement ce système il va être déséquilibré d'un point de vue mais en plus il est déconnecté à savoir que ces différents maillons finalement ils font peu ou plus filière il se parle peu entre donc finalement d'où viennent les produits qui nourrissent l'île de france là ils viennent du monde entier et quand on dit du monde c'est essentiellement d'europe à 70% ils viennent également de france et quand on dit de france c'est du bassin parisien pour les deux tiers donc finalement voilà les produits viennent de loin mais pas de si loin non plus relativement relativisez on également ce constat selon les filières donc vous avez à en cercle coloré plein on dit ce que l'on est plein ce que l'on produit et puis en pointillé que l'on consomme alors on voit clairement que pour certaines filières finalement on produit plus qu'on consomme c'est le cas du blé c'est le cas aussi de la salade on est bien aussi pour les oignons évoqués dans un exposé précédent le persil le cresson mais on est beaucoup moins bon sur d'autres filières pour ce qui est du lait et de la viande on produit manque environ 1% de ce que l'on consomme donc finalement si on ne voulait manger que des sandwich à la salade au cresson au persil ça serait parfait si on veut varier un tout petit peu plus notre notre alimentation ça pose problème ça c'est sans parler bien sûr des produits au picot des produits exotiques je sais pas vous mais moi personnellement sans chocolat ça va pas être possible voilà tout ça pour dire que l'agriculture francilienne elle ne répond pas elle ne pourra pas répondre ni en quantité ni en diversité aux besoins alimentaires des francs mais les voies de progrès existent et les filières courtes se développent relativisons aussi un petit peu d'un point de vue historique prenons un petit peu de recul et ça répondra peut-être en partie à une question qui était exposée suite au premier exposé de fait il y a deux siècles c'était déjà le cas l'île de france n'était pas autosuffisante finalement en deux siècles la population a été multipliée par 20 et la distance d'approvisionnement n'a été multiplié j'ai envie de dire que par quatre donc il ya deux siècles le rayon pour aller chercher notre alimentation était d'environ 150 km et aujourd'hui on est environ à 660 km avec des variations selon les filières comme on peut voir sur sur les cartes qui sont présentes à l'écran donc en terme maintenant de demande de consommation et d'attente qu'est ce que ça donne tout d'abord d'un point de vue quantitatif les besoins alimentaires à fournir chaque jour en île de france ils sont énormes on a 11,2 millions de personnes à nourrir quotidiennement en comptant donc les franciliens présents en île de france chaque jour et aussi les gens qui viennent travailler en île de france les touristiques ça représente 9 millions de tonnes d'aliments par an pour donner une des images parlant c'est un milliard de baguettes des 900 mille tonnes de fruits et légumes donc des quantités qui sont vraiment énormes d'un point de vue qualitatif maintenant un quels sont justement ccc à tic et ses attentes on veut décrypter un petit peu tout cela il faut savoir déjà que en france l'alimentation fait vraiment partie de notre patrimoine de notre éducation en associant plaisir tradition on a encore une résilience de ce qu'on appelle le modèle français c'est à dire que majoritairement on va manger trois repas par jour assis et ensemble ensemble peut-être un petit peu moins en ce moment mais quand même voilà par rapport à ce qui se passe outre manche ou outre atlantique on a une résistance tant bien que mal face à la déstructuration des repas au clignotage au nomadisme même si cette tendance progresse et puis on l'a vu avec l'évocation des crises environnementales climatiques etc on a une montée des préoccupations santé environnement un intérêt sur les conditions de production sur l'identité et tous ces toutes ces préoccupations font émerger quatre tendances qui vont globalement dans le même sens pour les premières la première c'est tout ce qui va être végétarisation et son corollaire d'une certaine manière ce qu'on appelle le flexitarisme donc la réduction de la consommation aujourd'hui en france on a d'ores et déjà une personne sur trois qui a volontairement réduit sa consommation grande ça peut aller jusqu'à ne pas consommer de viande du tout pour les végétariens la deuxième grande tendance c'est le développement du bio donc on a neuf français sur dix qui ont consommé des produits bio l'année 2019 et on en a les trois quarts qui disent consommer des produits bio régulièrement c'est à dire plus d'une fois par mois cette tendance a été exponentielle avec la crise de 19 pour prendre un exemple on a 63 % on a eu 63 % de ventes de produits bio en grande distribution en augmentation de 63 % par rapport à l'année dernière pour la semaine de mi-mars donc en plein premier confinement la troisième grande tendance c'est tout ce qui va être l'eau cavorisme donc consommer local donc là on est chiffré tout ce qui est circuit court et produits de proximité représente 8 % du chiffre d'affaires de la consommation alimentaire c'est quand même un chiffre relativement conséquent et la dernière tendance c'est tout ce qui va être alimentation numérique on va dire l'augmentation de tout ce qui est e-commerce et là aussi ça a explosé avec le conflit alors tout ça c'est donc des grandes tendances après évidemment c'est pas aussi simple on peut avoir parfois une sorte de combat intérieur entre cette alimentation plaisir et puis l'alimentation c'est ce que j'appelle la double vie alimentaire du mangeur français c'est à dire que quand on est à la maison on va avoir vie de consommer bio plus végétal local etc et puis quand on est au restaurant c'est le triptyque gras sucre au sel qui l'emporte en ce qui concerne les atteints dont on l'a vu on a des attentes en termes de qualité d'information les français veulent savoir ce qu'ils mangent ne pas oublier quand même le critère du prix il reste évidemment un critère plus qu'essentiel et peut-être encore plus dans la période présente ou la période à venir en termes d'achats alimentaires les français font essentiellement leurs courses en grande distribution c'est deux tiers à peu près à des parts de marché alimentaire qui se joue en grande distribution même si cette part tendance à diminuer un petit peu elle reste très très majoritaire regardons maintenant ce qui se passe pour l'île de france plus précisément on a les mêmes tendances que ce qu'on observe hier mais avec une population qui est plus jeune qui comporte plus d'actifs plus de diplômés plus de classes moyennes supérieures donc finalement des consommateurs qui vont être plus informés plus méfiants aussi plus réceptifs au message de santé et donc une population qui va être plus sensible au bio au flexitarisme à l'exigence de garantie écologique ce sont aussi les franciliens des gens qui sont plus pressés donc ils vont avoir des modes de consommation plus nomades plus à l'extérieur plus de plats réparés sur les lieux d'achat alimentaires on a une plus grande diversité des lieux d'achat on somme un petit peu moins en grande distribution et un petit peu plus dans les dans les petits commerces qui se maintiennent relativement bien en île de france donc finalement si on voulait résumer les pratiques de consommation au manger mieux et manger sain qui rajoute en île de france l'idée du manger vite et pratique face à cette à cette demande quelle est l'offre qui est présente en île de france donc on a vu que les produits venaient d'un peu partout pour nourrir l'île de france mais en ce qui concerne l'île de france on a quand même encore la moitié du territoire qui est occupé par des terres agricoles et je vous disais en introduction qui sont parmi les meilleures terres au monde ce sont essentiellement des grandes cultures qui sont présentes en île de france et avant tout des céréales avec la production phare qui est du blé on a quand même également des fruits et légumes avec un passé légumier qui était assez prestigieux en île de france et encore aujourd'hui on a des légumes vedettes comme les salades et puis on a aussi une tradition d'élevage avec des produits AOC comme le bris de meaux ou le bris de melin par exemple en île de france à côté de ce socle de production alimentaire les autres maillons sont également bien on a environ 660 établissements et agroalimentaires on a 23 000 commerces de bouche 25 000 restaurants je vous disais dont une centaine de restaurants on a également 16 500 lieux de préparation et de consommation de repas en restauration collective 1,7 millions de mètres carrés d'entrepôt stockant des produits alimentaires puis les mines qui est donc le premier marché alimentaire de gros au monde avec 1200 entreprises 12 000 salariés donc cette grande région agricole et alimentaire qu'est l'île de france elle ne date pas d'hier on l'a évoqué à travers l'exposé introductif et puis je vous le disais en entrée de jeu donc un ancrage historique qui est important et j'aime bien cette citation de l'inventaire du patrimoine culinaire de la France que vous voyez en haut de la diapo parce qu'elle souligne en fait deux piliers finalement du lien de l'alimentation à la fois que l'alimentation est à la fois fille du sol donc l'ancrage à la terre et puis le lien aussi avec le pouvoir et le marché donc en ce qui concerne le sol je vous ai mis à gauche deux petites illustrations une sur les terres agricoles et là un terroir légumier donc à Bobigny avec toutes les cloches qui permettait de faire pousser les cultures et puis l'idée des trames développées notamment par Gérald Hanning le lien entre la trame agricole et la trame urbaine comment la trame urbaine est aussi héritée de la trame agricole donc voilà en termes de sol l'importance de cette notion de trame et puis l'importance évidemment agronomique du sol vous savez peut-être que les maraîchers quand ils déménageaient emportaient avaient le droit d'emporter leur sol avec eux on voit ici sur Stain-Saint-Denis l'héritage légumier qui a perduré pendant très longtemps et en fond de parcelle vous voyez ici souligné justement la trame par les murs qui entouraient les clots maraîchers encore une lisibilité de la trame foncière aujourd'hui même dans un paysage relativement le deuxième point c'était donc tout ce qui est pouvoir et organisation de marché on a parlé des halles dans le premier exposé et on voit ici l'impact à la fois en termes d'emprise mais aussi de flux puisque sur cette carte on voit comment justement les halles drainaient les marchandises avec les portes d'entrée au tour de Paris le nombre de voitures qui rentraient à chaque porte pour approvisionner les halles et puis ici la fréquentation des rues le nombre de voitures dans les rues pour alimenter donc les halles donc vous voyez ici les pavillons d'altards qui constituaient ces halles aujourd'hui le marché a un tout petit peu changé déjà il s'est déplacé donc en 1909 vers Rungis et puis donc les pavillons ont remplacé les halles à l'époque on approvisionnait les halles à pied avec des paniers ou à cheval ou en pêche aujourd'hui évidemment les approvisionnements se font par le trafic routier majoritairement pour 90% des produits alimentaires en France c'est du trafic routier autre point qui a marqué le paysage francilien c'est celui du stockage et de la transformation vous voyez ici les anciens boulins de Pantin qui sont aujourd'hui des bureaux de la BMF et puis une image peut-être un peu moins connue je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaîtront ce sont les anciennes halles au grain les anciennes halles au blé qui se trouvaient aussi dans Paris qui ont été transformées enfin qui est donc un lieu de stockage et d'échange de blé et qui ont été transformées en courses du commerce et aujourd'hui c'est un ça va être un lieu de position d'art contemporain et ce qui est donc avec la Fondation Pinault et ce qui est rigolo c'est qu'un restaurant va être confié à Michel Brasse au troisième étage de ce bâtiment et donc le nom de ce restaurant sera la Halle au grain en hommage évidemment au passé de ce... voilà donc pour le décryptage sur ce système alimentaire un mot maintenant sur ce qui concerne plus précisément donc les filières courts de proximité on a commencé à évoquer la place qu'elle pouvait avoir dans ce système alimentaire je voudrais revenir un tout petit peu sur les définitions parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire un amalgame vert un peu idéal entre les concepts de circuits courts, de métiers locales et de bio alors que finalement cela renvoie à des concepts qui sont bien distincts quand on parle de circuits courts, les circuits courts sont définis officiellement et renvoient à un nombre d'intermédiaires, donc 0 ou 1 intermédiaire entre le producteur et le consommateur quand on parle de produits locaux ou de proximité cette fois-ci il n'y a pas de définition officielle, ça fait référence à une distance mais chacun y va finalement de sa petite définition et enfin pour ce qui est bio, ça renvoie à un cahier des charges environnementales donc là en effet une reconnaissance officielle de ces produits alors finalement j'ai envie de dire ce qui me semble important c'est de mettre en lien le producteur et le consommateur qu'on est 0,1 ou quelques intermédiaires du moment que ça reste relativement raisonnable on n'est pas une distance trop grande, cela me paraît intéressant en tout cas en Ile-de-France et c'est ce concept de filière courte de proximité qui s'est énormément développé on a une vingtaine de formes de filière courte de proximité qui coexistent en Ile-de-France avec vous voyez sur la gauche de cette diapositive des formes de vente directe donc pour tout ce qui va être vente à la ferme et puis sur le côté droit vous avez la vente avec un ou quelques intermédiaires donc globalement on a cinq grandes stratégies de commercialisation donc on a évoqué tout ce qui va être vente à la ferme globalement en Ile-de-France on a 800 exploitations qui font des circuits courts donc ça fait 16% des exploitations franciliennes et ce qui est vente à la ferme représente à peu près la moitié des exploitations qui pratiquent des circuits courts la deuxième grande stratégie de commercialisation ça va être tout ce qui est marché et les marchés représentent un quart des exploitations qui font des cours donc ça c'est vraiment des systèmes de vente traditionnels j'ai envie de dire une forme qui s'est développée à partir des années 2000 c'est tout ce qui va être panier, des systèmes de précommande par internet donc on a vu Eclore, les Amap, la Ruche et tout un tas d'autres systèmes pour mettre en relation producteurs et consommateurs et puis ensuite dans ces stratégies on a tout ce qui est commerce qu'il s'agisse des petits commerces ou de la grande distribution et enfin de tout ce qui est restauration qu'il s'agisse de la restauration commerciale ou de la restauration collective donc je vous ai mis un exemple parmi toutes ces filières celui peut-être qui est le plus emblématique, celui des Amap en Ile-de-France on a 400 Amap 300 producteurs qui approvisionnent ces Amap et c'est vrai que les Amap, je pense que tout le monde le connaît c'est des associations pour le maintien de la plan donc c'est un système de contrat entre des producteurs et des consommateurs avec un système de panier qui est livré chaque semaine ou chaque deux semaines dans des points de distribution que les consommateurs viennent chercher en fait ce qui est quand même intéressant à souligner c'est que même si ce mode de vente est emblématique on est bien en circuit court puisque le producteur vient livrer directement au consommateur mais on n'est pas forcément dans la proximité vous avez ici une carte qui représente les Amap en Ile-de-France donc tous les petits points bleus ça va être les lieux de distribution et puis à l'extrémité de chaque trait on a le point de production et on voit que certains producteurs livrent de très loin pour approvisionner les Amap franciliennes tout ça pour dire qu'il reste un fort potentiel pour l'installation de maraîchers en Ile-de-France et puis un autre gros problème c'est le problème logistique en fait pour rentrer dans l'agglomération parisienne vous voyez ici le développement de ces Amap qui s'est très très fortement développé voilà pour finir sur le tour de ce système alimentaire il me paraissait intéressant de souligner et Mathieu Calame l'a déjà fait l'importance de traiter non seulement du champ à l'assiette mais également de l'assiette au champ donc en quelque sorte finalement de boucler la boucle et cela m'amène à vous parler à la fois des aspects quantitatifs avec tout ce qui est gaspillage alimentaire il faut savoir qu'au niveau mondial on a un tiers à 50% de la nourriture qui est gaspillée chaque année en Ile-de-France c'est 54 kg de nourriture qui sont gaspillées par personne et par an et évidemment il y a un rapprochement à faire avec tout ce qui va être insécurité alimentaire à l'échelle de la France c'est 5 millions de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire à l'échelle des villes de France on a 6,3% des habitants de l'agglomération parisienne qui sont en insécurité alimentaire le deuxième aspect c'est sur les aspects plus qualitatifs on voit bien et Mathieu l'a vraiment souligné c'est qu'on exporte tout ce qui est azote, phosphore, etc. de la production du champ à l'assiette mais on restitue très peu finalement ce que l'on a exporté en termes de déchets alimentaires le retour à la terre pour ce qui est flux d'azote est inférieur à 4% en Ile-de-France. En guise de conclusion, j'espère vous avoir un petit peu éclairé mais aussi suscité plein d'interrogations on voit que le sujet de l'alimentation est évidemment en pleine effervescence avec encore beaucoup d'attentes beaucoup de craintes parfois beaucoup d'envie, beaucoup d'initiatives parfois contradictoires donc finalement il me semble qu'on a des constats l'Ile-de-France est une grande région agricole et alimentaire et certes l'Ile-de-France ne nourrira pas l'Ile-de-France ne sera pas autosuffisante mais peut-être n'est-ce pas là l'essentiel d'abord parce qu'on a des marges de progrès qui sont énormes pour développer, pour optimiser tous ces circuits et puis parce que ces circuits même s'ils occupent une petite place en termes de volume il me semble qu'ils occupent une grande place dans la société on l'a vu pendant la crise du Covid finalement on s'appuyait beaucoup sur la mondialisation sur l'industrialisation mais on a vu la place qu'a joué le local dans le fait que nos systèmes aient tenu face à cette crise donc on a un foisonnement d'initiatives, d'envie, d'attentes de la part des producteurs, des consommateurs, des collectivités bien au-delà de l'effet de mode je pense que c'est vraiment des grandes tendances émergentes qui commencent à faire bouger les lignes des systèmes établis on a ensuite des incertitudes et des enjeux en termes socio-économiques, environnementaux tout d'abord on voit que les lignes bougent certes, le champ à l'assiette est-ce que ces changements, notamment ces changements de comportement alimentaire qui ont été très marqués pendant la crise vont se poursuivre ? je n'ai pas non plus le bout de cristal on a aussi une augmentation de la vulnérabilité de l'isolement éventuellement le risque d'une crise alimentaire mondiale l'ONU soulignait bien cette question avec les chiffres alarmants de la fin et des chiffres qui pourraient doubler avec la crise et puis des crises sociales, économiques de changements climatiques qui se profilent bien vraiment prégnantes heureusement aussi des pistes et des réflexions face à cette crise et à celles qui tiendront peut-être demain tout d'abord la première réflexion c'est peut-être que le fait d'agir la nécessité d'agir dans l'urgence ne doit pas occulter la nécessité d'une transition d'avoir des territoires une alliance des territoires aussi qui est nécessaire à toutes les échelles entre l'urbain et le rural entre l'île de France et les régimes alentours entre la France, l'Europe, le bassin méditerranéen donc des échelles imbriquées et nécessaires et puis un jeu d'acteurs aussi qui est essentiel entre tous les acteurs du système alimentaire entre le public et le privé entre les citoyens, les collectivités et ces acteurs alimentaires donc voilà, s'il ne fallait retenir que trois mots ça serait le terme de cohérence et Mathieu Callam l'a également souligné si chacun développe sa petite unité de transformation ou même son petit PAT dans son coin ça n'ira pas il faut avoir des réflexions qui sont globales préserver les terres structurer les filières connaître, reconnaître les produits le deuxième terme ça serait celui de durabilité durabilité sociale, économique, environnementale durabilité c'est aussi le temps long donc avoir la mémoire des choses mais aussi reconnaître la nécessité le besoin d'organisation notamment en agriculture c'est essentiel le temps long et puis le troisième mot ça serait celui d'équité pour permettre une meilleure répartition de la chaîne de valeur et un accès tous à une alimentation de qualité je vous remercie Merci beaucoup merci beaucoup Laure pour ces propos extrêmement éclairants je signale pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre ces investigations et ces réflexions que le Paris de l'Institut Paris Région est d'une grande richesse sur ces sujets là et tu as amplement participé je crois leur donc je vous invite à aller voir tous ces articles qui sont référencés sur le site de l'Institut Paris Région qui est depuis longtemps mobilisé sur ces questions d'alimentation sur la question sur la région Île-de-France moi je retiens particulièrement avant de passer quelques questions l'histoire de la permanence des trams que nous prévoquait aussi tout à l'heure Marc dans son propos introductif sur la question que finalement on vient de territoire agricole et si on le corrèle à la question métropolitaine je me dis qu'il y a là un puissant levier inspirant pour développer autrement les territoires métropolitains en reprenant peut-être cette idée de trams agricoles qui structurent nos territoires et qui pourraient être une autre façon finalement d'envisager la métropolisation dont on a abondamment parlé ce matin j'ai juste une question peut-être Marc on va te passer la parole une question qui vient des internautes et justement qui fait écho lors à ce que vous disiez sur la question de la cohérence et de la durabilité est-ce qu'on peut encore considérer que les terres d'Île-de-France sont de grande qualité il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet-là il y a Mathieu Calame a parlé d'un approbrissement des sols à cause des cultures céréalières et on sait aussi qu'il y a beaucoup de terres qui ont été polluées par les industries en région Île-de-France et en particulier dans des départements comme le 93 la Seine-Saint-Denis qu'en est-il réellement aujourd'hui ? je pense que déjà oui on va dire que les sols d'une manière générale les sols agricoles restent de grande qualité en Île-de-France même si en effet il y a beaucoup de questions sur les matières organiques je suis toujours un petit peu embêtée quand on parle de qualité agronomique parce que déjà ça dépend ce qu'on cultive la qualité agronomique souvent on se réfère à la culture du blé mais voilà si on peut faire pousser de la vigne ce n'est pas du tout les mêmes sols dont on a besoin et alors oui évidemment les questions d'agriculture et de biodiversité et de qualité des sols c'est important c'est un débat qu'on a eu notamment lors du schéma directeur du dernier schéma directeur il ne faut pas non plus se focaliser que sur cette question de la qualité agronomique des sols parce que si on ne voulait préserver que les sols de meilleure qualité agronomique déjà en Île-de-France on a quand même des sols de très plus qualité globalement mais ça voudrait ça serait donner un droit presque à construire sur les sols qui seraient d'un peu moindre qualité or pour fonctionner l'agriculture elle a vraiment besoin non seulement de comprises agricoles mais aussi de tout un écosystème fonctionnel j'ai envie de dire et donc terres agricoles d'excellente qualité ou d'un peu moins bonne qualité font un tout et sont nécessaires au fonctionnement de l'agriculture et des espaces ouverts d'une manière générale d'accord merci de la réponse Marc et tu as une question pour l'heure ? oui j'ai une question pour l'heure oui vous avez parlé de foisonnement d'initiatives vous avez aussi parlé d'un besoin de cohérence par ailleurs la ville de Paris a adopté un plan climat et dans sa version de 2018 a un important volet alimentaire est-ce que l'on peut concevoir est-ce qu'il est conçu une politique au niveau régional pour aborder de façon globale la question alimentaire alors oui en effet il y a énormément de plans alimentaires territoriaux qui se développent et de stratégies alimentaires qui se développent à différentes échelles la ville de Paris a en effet mis en place un plan alimentaire de cours jusqu'à 2020 la métropole du Grand Paris réfléchit aussi à ces questions et la région en effet est en train d'établir sa stratégie alimentaire régionale donc le plan régional de l'alimentation qui devrait être voté au printemps prochain donc en effet c'est des réflexions qui sont évidemment en cours aussi à l'échelle régionale et c'est au moins à l'échelle régionale que doivent se penser ces réflexions évidemment en interaction avec la métropole etc mais il faut vraiment que l'urbain et le rural dialoguent sur ces questions Patrick tu poses des questions il y a 2-3 questions qui sont à propos des internautes que j'essayais de regrouper peut-être que pour profiter des quelques minutes qui nous restent 5-6 minutes d'échange avant de conclure tourne autour justement de cette question de la coopération et de la coopération interrégionale je pense que la question peut s'adresser aussi bien à Mathieu Calame qu'à Laure de Biazy sur quel type justement de coopération interrégionale peuvent être mises en place pour l'approvisionnement alimentaire et en complément est-ce qu'il existe est-ce que vous pourriez citer des exemples parce que ça a été beaucoup discuté là sur le des internautes sur des exemples de territoires alors on a parlé de l'échelle de la commune mais aussi de régions où la relocalisation est intégrée à des politiques territoriales je fais le lien avec sa question Marc aussi et quel rôle peut jouer le développement d'économies d'économies circulaires en particulier en faveur de l'amélioration justement de l'approvisionnement alimentaire des territoires et en particulier l'Ile-de-France voilà je lis sur ces trois questions qui tournent autour un peu de la même le même sujet si vous voulez apporter des éléments de réponse Mathieu ou Laure Oui comme vous l'avez compris les chiffres que je donnais tendent à démontrer que pour l'instant en tout cas dans nos zones géographiques de notre époque contemporaine des exemples satisfaisants n'existent pas donc ce à quoi on peut se rapporter par contre si je prends l'exemple de la Suisse parce que je suis franco-suisse ce qui est intéressant à voir c'est que la Suisse a fait entre 1939 et 1945 avec le plan Valen avec donc dans un état fédéral le fait d'avoir d'avoir assigné des objectifs à chaque région et une protection extrêmement stricte des terres agricoles mais alors avec dans le cadre de l'agglomération de Genève c'est un cas d'étude pour les urbanistes le fait que le canton de Genève si vous voulez qui est essentiellement entouré par la France a extrêmement protégé ces terres agricoles parce qu'une partie des structures du plan Valen ne sont encore valables il fait qu'en fait sa couronne s'est faite au-delà de sa couronne agricole dans les zones frontières de France donc vous avez une sorte de noyau très peuplé ensuite une couronne verte ensuite énormément d'habitation et avec énormément de flux de population entre ce centre très dense et très actif et l'endroit où les gens habitent donc on voit que ça pose des questions d'aménagement du territoire qui ne peuvent pas être qui doivent à chaque fois prendre en compte les dynamiques du territoire en termes d'emploi etc. Donc pour répondre moi je à très petite échelle je pense qu'on trouverait les noms ne me viennent plus des petites communes qui ont beaucoup avancé là-dessus mais pour les échelles que vous abordez je crois que les pattes sont une première étape on est à peu près sur les questions alimentaires à mon avis dans le même état que celui dans lequel on se trouvait sur les questions d'énergie au début du processus sur le climat c'est-à-dire que donc je n'ai pas de réponse pour une ville moderne qui soit convaincante La seule chose que je peux dire et ce sera peut-être ma seule conclusion c'est que la société industrielle a été structurée autour des filières autour des acteurs des filières qui étaient les grandes entreprises une société écologique sera structurée autour des territoires et les acteurs structurants seront les collectivités locales et la nature des relations qu'elles établiront définiront le niveau de conflictualité Oui, pour compléter pour aller dans le même sens que ce que dit Mathieu en effet je pense que la réflexion territoire est vraiment intéressante donc en Ile-de-France on a déjà 5 projets alimentaires territoriaux qui se sont mis en place et donc c'est une première échelle intéressante de réflexion sur ces questions alimentaires du champ à la suite Pour compléter il y avait la question plus spécifique du développement de l'économie circulaire est-ce que ça agit positivement sur ces questions ? Je pense que oui manifestement au vu de vos cases exposées mais Alors avec je crois Laure a quand même signalé le problème du gaspillage le problème de l'économie circulaire là tout le monde dans les milieux qui s'intéresse à l'économie on va dire écologique il y a une très grande vigilance vis-à-vis du mythe du recyclage parce que un recyclage peut être extrêmement consommateur en énergie donc c'est vrai qu'il domine maintenant c'est la théorie des trois R d'abord réutiliser ensuite réparer et simplement en troisième partie recycler et en général quand on dit une économie circulaire c'est finalement des processus de recyclage qui encore une fois peuvent être extrêmement coûtés en énergie il n'empêche que effectivement dans le cas des aliments c'est typique parce que de toute façon il y a destruction dans l'aliment quand vous mangez vous détruisez quelque chose donc c'est sûr que je ne vais pas vous demander de reuse votre baguette de la veille par définition vous l'avez mangé et donc c'est un cas type où effectivement il y a un effort gigantesque à faire pour récupérer pour reboucler les flux et ça ça pose un problème c'est à dire notamment pour l'eau il faut arriver parce que vos déchets sont extrêmement chargés d'abord en résidus de médicaments voire résidus de la pilule donc résidus en hormones la deuxième chose c'est que souvent si vous mélangez les eaux grises avec les eaux de surface vous avez des taux extrêmement élevés en métaux lourds et donc il faudrait arriver à trier en amont extrêmement bien alors il y a les différents types de déchets alors il y a des gens qui travaillent là-dessus notamment pour avoir des toilettes qui séparent les fesses la merde des urines parce qu'en soi mélanger la merde et la pisse c'est pas une bonne idée voilà mais on voit que ça demande des vraies révolutions des comportements du matériel à domicile de la domotique en général plus des flux mais il y a des gens qui travaillent là-dessus et effectivement on peut on arriverait à ça on augmenterait alors formidablement la performance de circularité de l'habitation et du tissu urbain en général Je viens de sortir une note rapide d'ailleurs sur le sujet que je vous invite à consulter sur le site de l'Institut Oui merci je crois qu'on est arrivé à dire tu veux ajouter quelque chose Non je crois qu'on a fait un il y a une sorte de 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 voies de réflexion beaucoup de voies de réflexion qui ont été tracées pour les aménageurs les aménageurs et les urbanistes que nous sommes je crois que c'est c'est très intéressant on voit que le problème est évidemment à prendre par beaucoup de biais et que c'est une forme d'interdisciplinarité qu'il faut mettre en place et avec des mesures qui intéressent différents champs c'est encore une fois c'est très intéressant et il faudrait poursuivre cette cette réflexion mais comme disait Laure elle est poursuivie à travers des stratégiques on en a le citoyen n'a pas conscience je crois il a conscience de son action individuelle et personnelle mais à niveau global peut-être que ces politiques là devraient être peut-être plus explicite et plus explicité par les organismes les organismes et les organisations voilà premier commentaire ok merci beaucoup je pense qu'on est arrivé au terme de notre échange on va peut-être tenir le délai quand c'était imparti de terminer à midi remercier les trois intervenants de la qualité et de la richesse des photos qu'on a envie de les demandes pour tous encore une fois ça a été dit mais je pense que entre autres le site d'Institut Paris Région est une vraie ressource pour tous les sujets aussi que le site il y a des publications de l'information que tu dirais très riche en la matière on remercie aussi les internautes qui suivent les débats assez fidèlement et assez complétement avec beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations il y avait aussi des choses qui ont été posées des questions qui ont été posées sur la question des déchets qu'on a évoquées mais sur lesquelles on reviendra plus précisément lors de notre dernière conférence en avril prochain donc je vais prendre voilà juste pour vous signaler que tous ces échanges vous les retrouverez sur le site de l'Institut ceux de l'année dernière et ceux de cette année dans le format enregistré que nous avons aujourd'hui et que les échanges de l'année dernière vont être publiés d'ici la fin de l'année je crois c'est Brigitte Digo que je salue qui m'a confirmé ça il y a peu de temps donc on aura une synthèse de l'ensemble des échanges de l'année dernière et on espère évidemment faire de même pour les échanges de cette année nous on se retrouve le 9 février prochain j'espère en présentiel j'espère dans les locaux de l'Institut Paris Région et on traitera des échelles au pluriel de la biodiversité je remercie encore une fois un dernier remerciement mais vraiment pour Béatrice Bercier qui nous a beaucoup aidé au montage de cette conférence qui nous a beaucoup soutenu parce que c'est très difficile ce format comme vous le savez donc merci encore et puis une très bonne fin d'année à tous et à très bientôt pour la suite de nos aventures merci au revoir